Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 28 de Final Curse, l'épisode où je sais pas si je vais pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire mais c'est pas grave Aujourd'hui on va faire Watson et j'ai entraîné mon équipe jusqu'au niveau 56 puisque c'est le niveau de son tronche Et on va sûrement pas faire que Watson, on va sûrement faire Lilien après qui lui a des niveaux 56 et un Dimory niveau 58 Donc je suis under level pour celui-là Je tenais juste à le faire remarquer Et bonne chance parce que c'est des dragons et que le jeu là il a plus envie de nous prendre des pincettes et il va faire mal Et aussi je tourne ça le 14 septembre ce qui veut dire que le Nintendo Direct a eu lieu Et on a eu des informations sur Ultra Soleil Ultra Lune Et donc je pourrais éventuellement en parler quand il n'y aura rien d'intéressant sur l'écran Mais il va pas forcément avoir rien d'intéressant sur l'écran parce qu'il va y avoir une arène avec des dragons qui font mal Et puis des sbires plasma Donc vous voyez Mais c'est pas grave parce que j'ai pas tant que ça à dire au final Evidemment Alors aucun changement de move, ça va être un branchement Vraiment rien de changé Les objets non plus je pense pas qu'ils soient spécialement changés On a Ulysse qui a toujours Blizzard qui va être très utile Et d'ailleurs je suis en train de me demander s'il y a la place des restes je lui mettrais pas Ceci... Non, Scope Land c'est pas ça C'est... Euh... Zoom quelque chose ? Non Zoom Land c'est pas ça Bah merde Je ne trouve plus le nom de la loupe en anglais et je me demande... Je pense que je l'ai Donc je suis pas sûr en fait Je vais regarder vite fait Je pense que j'avais la loupe mais je ne me souviens plus de son nom en anglais Ce qui ne fait pas... Ce qui n'est pas évidemment très utile C'est pas grave, j'ai pas la loupe donc je vais lui laisser les restes Mais voilà, c'est lui qui évidemment sera le plus important puisqu'il a Blizzard Et Dracoshock qui sont tous les deux super efficaces On est dragon Blizzard est plus puissant mais moins précis Et Dracoshock a l'avantage d'avoir 100% de précision ce qui est assez génial Donc Ulysse est devant mais il va falloir... Il y aura un combat rotatif de toute façon Et euh... Voilà Je pourrais faire un combat triple et essayer de faire Blizzard et mettre KO tous les pokémons avant Mais on est dans Voltway 2, pas dans Blanc 2 donc euh... Je vais éviter de faire ça Et on est dans un Ulysse Lock aussi Si vous voulez voir du triple Blizzard, vous allez voir 18-2 je pense que j'ai fait ça avec Harmonia Je l'ai mis en frigo pour l'arène de Janusia Et j'ai juste Blizzard tout le long Voilà donc euh... Ben euh... Voilà, des dragons Donc... Le but de cette arène, ce qui est bien c'est qu'on a le choix Donc on va battre ce type, c'est obligatoire Et puis on peut monter et on a à chaque fois un choix entre deux Et il suffit d'en battre un pour passer à l'état suivant Euh... Donc c'est un petit peu comme l'arène de Clémentiville dans les versions ON pour ceux qui connaissent Euh... J'ai évidemment le moveset de tous les pokémons Enfin, les détails sur tous les pokémons de The Watson devant moi Et aussi de Lilien puisque c'est des combats importants Euh... Les autres, je ne sais pas du tout Euh... Donc j'espère que je ne vais pas me faire surprendre sur les attaques que auront certains de ces pokémons Bon aussi, je suis au niveau 56 donc j'ai un petit avantage au niveau Mais il est, je pense, assez léger et presque négligeable Je vais chercher le mot négligeable Bon, ben pendant que je dracoshock des Soloshis Qu'est-ce qu'on a eu comme information pendant ce minité de rire ? Ce qui est marrant parce que moi on est le 14 septembre Donc c'est de nouvelles toutes fraîches Vous voyez probablement ça le 6 octobre ou plus tôt Donc vous le savez déjà et vous en avez peut-être déjà rien à foutre Mais c'est pas grave, je vais en parler quand même Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que la nouvelle attaque Z Je m'en dis, colère moi, tout plus de la moitié de mes plebés On a appris la nouvelle attaque Z de Lougarock répusculaire Qui apparemment enlève les terrains On a appris que les légendaires des versions C'est une necrozma Fusionné avec ce Galilu Nola Mais c'est une necrozma Il s'appelle Duskmen Necrozma Et Downwing Necrozma je pense en anglais Zwei, c'est diamant Il faut dire Zwei, c'est parce que Zwei, c'est parce que c'est deux en allemand Il s'appelle Zwei, c'est comme ça Bref Zwei, hein, Zwei Donc voilà, l'attaque Z de Lougarock répusculaire Ok, c'est bien Mais il faudrait que je m'intéresse quand même Ok, il a fait ça Bref Ça m'intéresse un petit peu quand même Même si J'ai pas regardé ce que ça fait Apparemment ça enlève les terrains Mais je le sais juste parce que River l'a dit, je pense Ou Jagger l'a dit sur Discord On s'en fout, ça finit par heure quand même Et En fait, il faudrait peut-être que je m'intéresse Parce qu'il est possible que j'ai ce Lougarock Dans mon équipe du marathon Mais Le fait qu'il y ait une forme crépusculaire de Lougarock Je veux dire La première fois que je l'ai vu J'ai dit Ouais Bon, je pense qu'il n'y a pas de différence Entre les deux dresseurs Du premier étage Je me suis dit Ouais, mais S'il y a une forme crépusculaire Il y aura une autre forme Genre Aurore Ça veut dire qu'il y en a Une exclusive à soleil Une exclusive à soleil Une exclusive à l'ultra lune Et ça ferait Quatre Quatre trucs exclusifs Enfin, quatre formes de Lougarock Pour chaque jeu Enfin, une forme de Lougarock Pour chaque jeu Mais non Puisque c'est un event Et que c'est le truc de Sacha Et Mais ça me donne quand même Mais vu que Lunala Enfin, Necrozma Les noms des formes de Necrozma C'est Dusk et Dawn Je me dis Il y aura peut-être Une version Aurore De Lougarock Mais bref De toute façon J'ai prévu peut-être De prendre le Lougarock event Dans mon équipe Ça dépendra Comment ça se Combien de temps l'event durera Quand je commencerai le marathon Etc Comment ça se Tout ça se Présentera Hum Je vais à gauche Parce que Enfin, j'ai pas de Pourquoi pas Je pense pas qu'il y ait de différence Ah, d'accord Elle est plus sur la défense C'est l'autre sur l'attaque Je pense que le type le dit Donc ça veut dire que j'ai juste pas lu C'est pas grave Altaria D'accord Parfait Ça c'est une bonne cible pour Blizzard Blizzard Entertainment Présente Les chevaliers de Crone de Glace Ciel Gris Ça ne m'atteint pas Enfin, ça ne m'affecte pas Mais Il y a d'autres Donc Donc Ce qui m'intéresse le plus C'est le fait que ce soit Necrozma le légendaire Parce que C'est Noir de Blanc 2 Encore une fois C'est encore plus Noir de Blanc 2 Et peut-être que vous Vous dites Bah ouais Forcément C'est encore plus Noir de Blanc 2 On le sait Parce qu'il y a encore Des infos qui sont arrivées Moi je ne sais pas Mais Ce qui veut dire Ce que j'ai dit Depuis le début C'est à dire Même avant Qu'Ultra Soleil Ultra Lune sorte Qu'ils allaient faire Une version qui ressemble Beaucoup à Noir de Blanc 2 Ça l'autre Et une Benanone Ça ça sent Les Kai Miracle Peu importe Peu importe Comment ça s'appelle Cette attaque Parce que Je veux bien Qu'il y ait une Benanone Mais que ça fasse si peu On va quand même Pas dépenser si peu Non Arrête d'éviter Blizzard J'aurais du faire De la Photoshop Ok ça Bon bref Donc voilà C'est Noir de Blanc 2 Et je suis content Parce que Noir de Blanc 2 Est une des meilleures versions De Pokémon qui existe Quoi que N'écoutez pas ce que les gens vous disent Écoutez ce que je dis Parce que évidemment Mon avis est beaucoup plus important Que celle de tous les autres Personnes dans l'univers N'oubliez pas Non mais Enfin Noir de Blanc 2 Reste quand même Une des versions Les plus complètes De Pokémon à ce jour Et ce serait bien Parce que S'ils font vraiment Une Noir de Blanc 2 Ils vont pas nous remettre La zone de combat Mais ils vont nous mettre Un truc sympa Genre Qui est à peu près Du niveau du Pokémon Neural Tournament Ils vont peut-être Nous mettre un truc sympa In-game Qui utilise Plus Qui est plus basé Sur l'ingame Comme l'arbre creux blanc Ou le gratte-ciel noir Ce qui serait Magnifique Et il faut absolument Que j'aille me soigner après Parce que je vais Je tombe à court de blizzard D'accord Ceci est un Draco Je suis un peu plus Un peu plus Comment dire Allez Merde Je trouve Enfin bref Je me sens moins en danger Voilà C'est ça que je veux dire Je me sens plus en sécurité J'ai moins peur Face à Draco Et Et alors Ne me demandez pas Pourquoi j'ai mis Henri qui Son staff Je sais pas Je sais pas ce que j'ai fait Mais c'est pas grave On va voir ce que fait Vitesse Xtreme Et si un close combat Sera suffisant Euh Non je pense pas Qu'un close combat Sera suffisant Par contre Deuxième Vitesse Xtreme Plus close combat Je pense que ça ira Ouais sauf si Henri est paralysé Enfin Je n'avais pas prévu Cette éventualité Heureusement Draco est nul Donc Ulisse Tu ramènes tes fesses ici Même si t'as pas de fesses Je suppose Je sais pas Je n'ai pas envie De connaître l'anatomie De Milobénus Euh Moi Ce qui a Comme troisième information Qui a été dévoilée C'est deux nouvelles Ultrachimères Donc je n'ai oublié le nom Et je ne connais même pas Vraiment l'apparence A part Yerma 1 Qui ressemble à un mur Et je dois vous avouer Que les Ultrachimères Je m'en balance Franchement J'en ai rien à battre De leur type De leur nom De Je m'en fous totalement Des Ultrachimères Même vraiment Il y a juste un truc Qui me Il y a juste Une chose Que je veux savoir A propos de ces Ultrachimères C'est leur numéro De Pokédex national En fait Parce que Est-ce que S'ils auront un numéro Genre 803 804 Est-ce qu'on aura Un Pokédex national Étendu par rapport A Soleilune Parce que si oui Ce sera la première fois Qu'on a un Pokédex national Qui s'étend Dans une Même génération Parce que d'habitude Quand ils introduisent De nouveaux Pokémon En fait Ils l'introduisent A l'aide de nouvelles formes Ils ont introduit Techniquement Les formes de Deoxys En 3G Même si C'est un peu Bizarrement fait Quand ils ont introduit Motisma, Chaimine Et les Giratina Dans Platine Je veux dire C'est des nouvelles formes De Pokémon Qui existent déjà Donc le numéro national Ne change pas Et les anciennes versions Peuvent pas y accéder Parce que c'est juste Des nouvelles formes Parce qu'ils font un objet Ou en tout cas Généralement Des choses ainsi En 5G Il y avait Les Jeans Il y avait Qrem évidemment Et Keldéo En 6G Il y avait Tous les Megas Et les Primo Ok Gauche Gauche Les rotations C'est à gauche J'y pense Mais je vais aller Me soigner Sans le Pokémon Tiens d'ailleurs Est-ce que j'ai Une glace éternelle Ça pourrait être Peut-être plus sympa Que les restes Enfin les restes C'est très sympa En vrai Surtout sur Minubius Donc Never melt ice Et donc Je me demande Vraiment Si on aura Droit A Vraiment Des Des nouveaux Numéros De texte nationaux Ou si Pour une raison Pour une autre Ce sera juste Le même Numéros Je ne sais pas On ne sait pas Vraiment Ce qui va se passer Donc Par contre Un truc Que j'aimerais Pas trop Qu'ils reprennent De noir de blanc 2 C'est Bon Je pense Que ça ne se fera pas Parce que L'histoire De soleil et lune Même si elle ressemble A noir et blanc Elle s'est détachée Dans certains points Mais bon Ce serait Ce serait peut-être Un peu bizarre De mettre Elzamina Comme méchante Dans le soleil et lune De ultra soleil et lune Puisqu'elle est censée Être repentie Entre guillemets A la fin de soleil et lune Enfin A la fin de soleil et lune Elle est traitée On essaye de lui enlever Les toxines de zéroïdes Et elle voulait même Aller à la fête A la fin du jeu Donc Peut-être qu'en fait Elle voulait aller à la fête Pour Aller essayer de tuer des gens On ne sait pas Mais Ça me semblerait Bizarre Et je pense Que ce serait un peu dommage Si Elzamina était de nouveau La méchante Ce serait bien Qu'on ait une fondation Aether Qui soit sympathique Qui aide cette fois-ci Puis Techniquement C'est Gladio le président Ou alors C'est peut-être Vicky Qui après Qui va prendre Qui prend domination Sur le truc Je ne sais pas Mais Oui mais Un truc que j'aimerais bien En fait Que j'étais en train de me dire C'est que J'aimerais bien Qu'il n'y ait pas vraiment De méchant Dans Ultra soleil et lune Ou s'il n'y a pas de méchant Que le méchant Soit pas un humain Ça Ce serait Ce serait intéressant Ce serait Je veux dire Qu'est-ce qui Si le jeu C'était juste un peu Comme la Le after game De soleil et lune C'était juste Il y a des ultra chimères Qui se sont échappés Pour une raison Ou pour une autre Il y a une ultra brèche Qui s'est ouverte Les ultra chimères Sont en train de foutre N'importe quoi Il faut les capturer Il faut les ramener Il faut faire quelque chose Et qu'il n'y a pas Spécialement De méchant Ce serait bien Ce sera encore un truc Qui serait cassé Par rapport aux autres jeux Pokémon Et voilà Parce que c'est La cinquième Et la septième génération Ce sont les générations Qui essayent de faire ça le plus Donc Bon Allez combat rotatif J'ai pas osé le triple Franchement Généralement Quand j'ai Blizzard Dans cette arène Je vais Ça me dérange pas D'avoir le triple Parce que Si je peux Blizzard Tout le monde en un coup Ça va Mais là Je Je n'ai pas confiance Alors Évidemment Toujours afficher les PV En numéro C'est mieux Je fais faire Blizzard Parce que je sens La rotation Sur Dracos Non Sur Dracos Ok dommage Protect Non Mes PP de Blizzard Il va me PP Stal Ce salaud Bon Ah 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 Dracos Non Non D'accord Il a pas envie Il protect But he But he also He He Protect But he also Attack Dracos Rotation Sur Non Non mais Arrête Mais S'il te plaît Dratak C'est le Dratak Qui doit se prendre Le Blizzard En pleine tronche Je veux dire Le Drabi Je pouvais lui faire Dracoshock Ou même Pichinette Je pense qu'il serait tombé KO Tendu que Nijiii En plus Techniquement Je devais me douter Qu'il avait vol Ok Sur 136 Ça va Je veux dire 206 Sur 137 Ça veut dire Qu'il a fait 69 points de dégâts Elle a fait 69 points de dégâts Pardon Et Ouais d'accord Je sais pas pourquoi J'ai fait ça Ouais bon Je savais qu'il allait Voilà donc Je devrais être Plus ou moins Enfin Ulysse devrait être Plus ou moins safe Ici Dans cette situation Voilà Bon J'espère que Blizzard Je pourrais compter Sur Blizzard Pour Pour Watson Parce que Enfin là J'ai un peu peur Lilien à mon avis Va pas être de tour au pot Non plus Hop Félicie à Zoxe De l'expérience Pourquoi pas Oui Allons Allez Le maire Le maire Un maire spartiate Je sais pas Ce que c'est censé Vouloir dire Un maire spartiate Pour une ville Enfin je sais pas Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il pousse les gens Dans un trou Avec un coup de pied Quand il est pas content This is Janusia Enfin vous allez me dire La description de Strychnas C'est un poison dans la vie Comme sur scène Très sympa Mais par contre Watson je vais lire son texte Ok Parce que C'est Watson Et parce que Je veux voir Si ce que j'ai fait A fonctionner Et j'ai envie J'ai envie que ça marche C'est un petit détail Mais C'est un détail Qui me tient Ça se trouve Ça va pas marcher Et je vais être déçu Mais normalement Je l'ai fait Et oui Attendez vous aussi A ce que je lise le texte De manière très 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 bancale Parce que je dois traduire En même temps Et c'est absolument pas facile De faire De faire ça Je suis pas un spécialiste De la traduction Je comprends ce qu'il dit Mais je suis pas un spécialiste De la traduction Et en plus le dire En même temps C'est très difficile C'est plus C'est plus difficile Que ça en a l'air Franchement Parce que quand Quand vous voyez juste Le texte écrit Et que vous traduisez vite Dans votre tête Ça va Ouais ça va Traduire dans votre tête Des fois vous avez même pas besoin De traduire en fait Vous comprenez directement Mais après vous devez traduire La chose Et la dire C'est Ah Je fais la sauvegarde Elle sert à rien Cette sauvegarde Elle sert à rien Mais je fais la sauvegarde Quand même Parce que c'est un réflexe Bref Alors Est-ce qu'Ulysse est dans Première position Est-ce que c'est une bonne idée Non c'est pas une bonne idée Alors oui Un truc Je vais être en rien Parce qu'on va se battre Un diamat d'abord Je vais probablement faire Vitesse extrême Que l'autre combat Parce que c'est un diamat Et je veux garder Ulysse pour les Pokémon Plus importants Que dire de plus Je ne pense pas Je trouverai Si j'ai un truc à dire Je le dirai après Avoir lu le texte Bienvenue Et merci à toi D'être venu Je suis le champion d'arène De Janusia Watson En tant que maire J'ai donné tout ce que je pouvais Pour développer la ville En tant que dresseur J'ai simplement Poursuit mon objectif De force Mais Ce que je cherche A présent Est un jeune dresseur Qui peut me montrer Un futur radieux Peut-être Peux-tu me montrer Ce futur Comme Iris et Andrew Le ont fait Je pense que vous avez Tous reconnu le détail Je suis content Que ce soit passé Je ne sais pas En fait Si ça se trouve Le combat contre Watson Va prendre trop longtemps Et je ne ferai pas Le combat contre Lien C'est possible Mais c'est pas Alors Je le prononce pas bien Mais je vais dire Spy quand même Donc Diamat Est niveau 54 Comme ça je pense Que vous pouvez le voir Il a agitation Comme capacité spéciale Et il tient Un évoluoroc Un évoluoroc Et il a colère Machucre Feu Dracoke Donc Tous les pokémons De De Watson Ont Dracoke Ah A part Altaria Mais on s'en fout D'Altaria C'est une merde Et Et donc Si je Ça sert à rien D'essayer de set up Quoi que ce soit Je pense par exemple A Magda Qui a Plénitude Même pas y penser Parce qu'il va juste Me Dracoke Et ça va même pas Et être marrant Donc Je vais Vitesse extrême Ce Diamat Et voir Ce que ça fait Comme dégâts Parce qu'il a un évoluoroc Donc Ça fait pas de dégâts Du tout Il a Colère Qui va faire des dégâts Lui Oui Qui en fait Beaucoup Beaucoup trop Mais Haha T'as été pris Par mon casque brut Sauf que S'il continue A faire colère Comme ça Henri il est out Et j'ai pas envie Que ça arrive Parce que 105 105 PV Je l'ai déjà pas Il a moins de PV aussi Il a beaucoup moins de PV Non ça c'est beaucoup Non il a plus de PV Ok ça va Bon un petit peu plus Mais il a quand même Un peu plus de PV J'ai eu peur Bon ça m'énerve un peu Mais c'est pas grave Considérant que le truc Est bloqué dans Dans colère Je pense que je peux mettre Felicia sans trop de problèmes De toute façon Même si le truc N'est pas bloqué dans colère Felicia Résiste à tout Ne résiste pas à ses attaques Mais Toutes ses attaques Sont physiques Et Felicia a une bonne défense Donc ce qui serait bien C'est qu'il rate son attaque Parce qu'il peut Il a agitation Et Voilà Qu'il soit confus C'est très bien Euh Oui je pourrais faire séisme Oui Oui il a agitation Moi je peux totalement Faire séisme C'est plus puissant qu'éboulement Ténèbre dragon Oui C'est contre Trioxyde Que vaut mieux pas faire séisme Ok Il refait colère D'accord D'accord Je m'en fous Voilà Donc toujours pas de musique Quand les bébés sont bas Parce que cette musique N'aurait jamais du exister En premier lieu J'ai pas vérifié du tout Mes objets de soins Ce qui est une mauvaise chose Euh Mais bon J'ai vu que j'avais 36 hyper potions Ça te Ce devrait être suffisant Euh Blesse toi ton confusion S'il te plaît Non Non Ah Voilà Voilà Ça c'est bien Très bien Il a raté son attaque Ce qui veut dire Qu'il est libéré de colère Ce qui veut dire Qu'il va peut-être se soigner Ouais Il se soigne Oh Il utilise une hyper potion C'est bien Ça veut dire qu'il est toujours confus Enfin Il sera peut-être plus confus Au tour suivant en fait Ça dépend La confusion dure Entre 2 et 4 tours Je pense Un deuxième séisme Devrait être bien Ah Il a décidé de faire dracokeux Est-ce que je le mets KO Oui Donc dracokeux C'est une attaque à basse priorité Ce qui est bien Parce que s'il décide de l'utiliser C'est-à-dire que j'ai Oh je le outspeed direct Vas-y Vas-y Tranchodon Direct C'est une Même pas de Même pas de Quoi que Il demande même pas C'est genre Fais pas chier Tranchodon Donc Ce que je vais faire avec Tranchodon C'est que Je vais mettre Booba Tout simplement Parce que Booba a intimidation Et donc Ce sera utile De baisser la taille de Tranchodon Puisqu'il a un joyau Dragon Il a brise moule Mais ça le jeu va le dire Tout à fait Juste maintenant Et il a colère C'est hydracokeux Et hydroqueux Donc Ce que je vais faire C'est que Je vais Espérer que Booba soit plus rapide Qu'un fréquine Tranchodon Je vais faire demi-tour Ça va Oui il a un joyau dragon Donc je n'en fous Ah non D'accord Je pensais qu'il avait une ceinture Dans ma tête Il avait une ceinture force Mais non C'est le dimauré de Lillien Qui a une ceinture Ça n'a rien à voir Bon il a un joyau dragon Donc je vais faire demi-tour Et je vais Switcher sur Ulysse Il a colère Ça va faire très mal Mais encore une fois Il est bloqué dans colère Alors lui aussi Ses attaques sont toutes physiques Mais Le problème C'est qu'il a hydracokeux Donc Felicia c'est non Voilà Et Felicia n'a pas fermeté Et même si elle avait fermeté On s'en fout Parce qu'il a brisemoule Voilà Alors ce colère A fait hyper beaucoup de dégâts Mais C'était avec le joyau dragon Donc maintenant Cette colère Fera moins de dégâts Et colère Et l'attaque Qui est La plus puissante Donc C'est une bonne chose Qui me 2HKO pas avec Sinon j'aurais été Dans un J'aurais pas été Dans une très bonne situation Vous savez moi Je pense pas qu'il y ait De bonne ou de mauvaise situation Moi si je devais résumer Ma vie aujourd'hui Je dirais que c'est d'abord Des pokémons confus Qui ne se blessent pas Dans leur confusion Des gens qui m'ont tendu A la main Un moment où je ne pouvais pas Où j'étais seul chez moi Et c'est marrant de se dire Que Blizzard ne tue Oh ça tue Génial Ok Tranchodon est passé C'est très bien Le problème c'est qu'il y a 2 autres pokémons Que je veux battre avec Ulysse Parce que Blizzard Et que Ulysse a actuellement 39 PV sur 209 Et ce qui est bien Colère n'est pas boosté Par sans limite Mais il est boosté Par l'Europe de vie quand même Donc je pense que Colère N'est pas Je pense que les effets Qui s'activent sur lui même Enfin Que ça le rend confus C'est pas considéré Comme un effet secondaire Mais un effet primaire Donc voilà Donc s'il fait point de feu Ce sera un peu plus fort S'il fait Colère Ce sera un peu plus fort Draco que je ne sais pas Si ça compte Mais tout ce que je veux Moi c'est soigner Ulysse Et heureusement Il lui manquait 100 millions de PV Et l'hyper potion On rend 200 Et pas 120 Comme dans soleil et lune Non je comprends Pourquoi ils l'ont fait Mais Oh Oh ça fait pas Il m'a fait perdre 90 PV Et c'est Félizia Et mon Mon pokémon Le plus défensif C'est elle qui a La plus haute défense De l'équipe Donc Je peux pas Je dois Je dois continuer A utiliser des hyper potions Tant qu'il est confus Et je dois espérer Qu'il se blesse Dans sa confusion Pour avoir un tour gratos Et pouvoir lui faire séisme Voilà Là Il a fait Combien de Bon l'avantage C'est qu'il perd des PV Avec leur vie Quand ils réussissent en attaque Là il a fait 99 points de dégâts Et Colère Je sais pas Combien ça a de PV Mais Je veux dire Un Colère Qui dure Oui Bleste toi dans la confusion Parfait Ça me donne un tour C'est très bien Alors je pourrais Éventuellement Faire piège de rock Mais ça serait utile Que l'altaria Qui perdrait 25% De sa vie Et le Libéon Perdrait vraiment pas beaucoup Parce qu'il résiste Au type rush Donc je pense Que je vais juste Proviter de Cette ouverture Entre guillemets Pour faire directement Un séisme Qui reste mon attaque La plus puissante Et il a décidé De faire Dracoqueux Mais il a décidé De mourir Tu vas mourir J'ai pas J'ai pas vu Ce qu'il allait envoyer Donc soit Libéon Soit Altaria Dans les deux cas Je pense que C'est pas grave Ulysse est là Alors Je n'ai vraiment pas vu C'était lequel des deux Qu'il a invoqué Enfin qu'il a invoqué Je suis encore dans Il envoie Libéon D'accord Libéon 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 L'herbe blanche A lévitation Évidemment C'est assez spécial Il a séisme Dracoqueux Déflagration Et Dracométéor Donc l'herbe blanche Va faire que son premier Dracométéor sera gratos L'avantage c'est que Ulysse a une bonne défense spéciale Mais genre vraiment Bonne défense spéciale Comparé à sa défense Donc il prendra mieux Les attaques Il prendra mieux Dracométéor Déflagration Ce sera rien qu'on me fait Séisme par contre Pourrait être puissant C'est pour ça que je vais espérer Que Blizzard fonctionne bien Parce que Ça devrait je pense Le mettre KO en un coup C'est quand même 4 fois C'est quand même super efficace Enfin fois 4 Yes Très bien Il ne reste qu'Altaria Qui est probablement Le membre de l'équipe Qui me fait moins peur Mais je ne vais pas Je ne vais pas aller Me moquer des Altaria Parce que c'est un Altaria Qui a détruit Mon tout premier Nuzloc Donc Je ne vais pas Surtout que ce Altaria Ah il me bénonne Ce qui veut dire que Je n'ai pas lu Ce qu'il a dit Tant pis Ce qui veut dire Qu'il va Affaiblir la première Attaque glace Qu'il va me faire Que je vais lui faire Donc le premier Blizzard va probablement Pas le mettre KO Mais c'est pas grave Parce que ça devrait Lui faire des dégâts Considérables quand même Et quand même Beaucoup plus puissant Que Draco Choc Alors Il a une Benanone Il a Ciel Gris Comme qui a placé le spécial Ça ne change rien ici Et Il a Draco Grif Déflagration Laser Glace Et Cotogarde Alors Cotogarde du Montfou Qu'il augmente sa défense Je vais l'attaquer physiquement Spécialement Déflagration Et laser Glace Ce n'est pas très efficace Donc je m'attends A une Draco Grif Voilà Non Cotogarde D'accord Après tout Si jamais pour une raison Pour une autre Je n'arrive pas A le mettre KO Avec Ulys C'est vrai que Cotogarde pourrait être énervant Parce que Je n'ai pas tant de Pokémon Spéciaux Dans ma team Donc Alors Vu les dégâts Que ce Blizzard a fait Je pense que Draco Choc Devraient suffire Ok Il fait Draco Grif Parfait Oui Donc quoi Quand je disais Pour rien Bon Et niveau 59 Pour Ulys Pas du tout Over the world Et Ulys C'est Ça C'est Ça C'est quand Vous êtes Le meilleur Pokémon De l'équipe Voilà Arrête de parler Arrête de faire passer Les textes automatiquement Parce que je ne saurais pas dire Ce que tu lis Watson Et j'ai envie de dire Ce que tu dis Merveilleux Je te suis reconnaissant Que nous Ayons pu Nous rencontrer Et combattre Ça m'a rappelé Que les Pokémon Les combats de Pokémon Ah comment dire ça C'est Comment dire ça Arrabout Parce que Sont A propos De Concernes Ouais Enfin bref Ça m'a rappelé Que les combats De Pokémon Sont En leur coeur A la base Comme tu veux Fais pas chier Travailler Avec les autres Et To meet our challenge Est Hein Rencontrer Non Je vois pas Le sens de la phrase Bref Nous partageons Les défis Et Je reçois Le badge Le meet Il me semble Qui s'appelle Legend badge En En anglais Parfait Et bien Maintenant Tu as obtenu 7 Des 8 Badges De la région Du Nice Ce qui veut dire Que les Pokémon Niveau 80 Notamment Ceux Obtenus Par échange Obéiront Tous tes Ordres Je veux aussi Te donner ceci C'est une C'était Que j'aime Beaucoup C'est Dracocque Je ne te dirai pas Pourquoi Je l'aime Beaucoup Dracocque Est une attaque Qui Fait retourner Le Pokémon Adverse Dans la Pokéball Autrement Dit Il force Son adversaire A switcher Le professeur Cateria M'a demandé De te dire De te parler Du Pokémon Dragon Légendaire Qui a créé Unis Attends J'aime bien Watson Mais la scène Qui va arriver Non C'est pas maintenant Je pense La scène Qui va arriver C'est après Avec le pointeau ADN C'est genre Ah Ils n'ont pas trouvé Le pointeau ADN C'est parce que Je l'ai dans la main Et puis Le trio des ongles Il fait Ah salut Merci pour le pointeau ADN Enfin bref Je vous le verrai En plus en détail Lors de ma traduction Très bancale Je vais te montrer Le chemin Suis moi Par ici Avant Je vais soigner Mes Pokémon Parce que Je sais ce qui arrive Après Il y a des combats Contre 3 Sbire Plasma Lilien Et après Un trio des ongles D'ailleurs L'équipe du trio des ongles Je ne l'ai pas recopié Alors je pense Que c'est un combat important C'est pas grave De toute façon L'épisode est déjà long Donc je vais peut-être L'arrêter Après la cinématique Et tout ça Je vais peut-être l'arrêter Et je reprendrai l'épisode Avec les Sbire Plasma Lilien Et le membre du trio des ongles Pour l'instant On va avoir un peu d'histoire Donc je le mets maintenant Tant qu'on y est Nous y sommes Entre Il y a pas Iris Ça fait bizarre Je vais te raconter cette histoire, c'est une histoire assez longue, mais fais bien attention. C'était il y a deux ans, quand les deux Pokémon Dragon ont été éveillés. Le dragon blanc, Rechiram, cherche ce qui est vrai, avec le désir de voir le monde, de voir un nouveau monde de bonté. Et le dragon noir, Zekrom, poursuit l'idéal, avec le désir de voir un nouveau monde d'espoir. Rechiram et Zekrom étaient à l'origine un seul Pokémon. Et tu te demandes peut-être pourquoi ils s'est séparés en deux. Le dragon unique qui a aidé les deux jumeaux à créer cette région. Mais ces deux héros, le plus jeune qui recherchait l'idéal et le plus vieux qui recherchait la réalité, la vérité, ont déchiré la région en deux dans leur combat pour savoir lequel des deux était correct. Oui, en fait, c'est les élections américaines. C'est bien parce que mon hésitation sur la traduction de la phrase a fait que la blague, à mon avis, est tombée totalement à l'eau. Ce qui va arriver à l'Amérique si le niveau de l'eau continue à monter à cause du réchauffement climatique. Mais ce sera bien fait pour eux. Enfin, non, j'ai pas envie de dire ça parce que la majorité des Américains ne soutiennent pas très... Mais peu importe, c'est un autre sujet totalement. Dans ce moment de désespoir, le dragon unique s'est séparé en deux. Un Pokémon blanc et un Pokémon noir. Et puis, ils ont vendu pas mal de copies, mais c'était... A mon avis, noir et blanc, je sais pas si noir et blanc se sont bien vendus. Même si l'idéal et la réalité ne devraient jamais être en opposition. Ils ne devraient jamais être opposés. Oui, parce que tu poursuis les idéaux pour en faire une réalité. Mais l'histoire continue. Un troisième Pokémon dragon, Kyurem, a été aussi créé à ce moment-là. Et il y a peut-être la preuve de cette histoire dans un trésor passé de génération en génération dans ma famille. Le pointo ADN. Les recherches du professeur Ketelleria ont déterminé que les matériaux du pointo ADN datent du même moment que les matériaux qui ont été utilisés pour construire la tour Drago Spear. Mais ne t'en fais pas. Le pointo ADN est stocké dans un endroit très sécurisé. Je les garde car je ne sais pas vraiment quelle sorte de pouvoir ils ont. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce qu'il pourrait avoir un autre dragon en plus ? Même si Kyurem existe vraiment, on ne sait même pas quel genre de Pokémon c'est. Déjà, les deux Pokémon... Ah oui d'accord, je pensais qu'il y avait un problème dans la phrase, mais non. Les deux Pokémon résultant de la séparation du dragon unique... sont tous les deux très très puissants. Si Kyurem existe, pourrait-il être juste une carcasse, une carapace qui résulterait de la séparation ? Ah, attention, l'histoire arrive. Boum ! Quel était ce bruit ? J'aime bien comme Watson court plus vite que le personnage. Qu'est-ce que c'était que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquest ? Ouh, une cinématique ! Il faut que je me teste pendant les cinématiques. Bon, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas de voice acting, donc je ne vais pas me faire pendant les cinématiques. Le bateau volant ! C'est un airship, il faut la musique de l'airship dans Super Mario Bros. Attention, j'ai un laser ! Et personne n'a été tué, je vous rassure. Bon, en vrai, ça a rarement été aussi sérieux une cinématique dans Pokémon. Je veux dire, le truc c'est que, par exemple, la cinématique dans Emerald, il y a un peu de mal à la prendre au sérieux parce que c'est juste des images qui bougent. Enfin, c'est un peu du concompré à ce que je viens de dire, mais je me comprends. Ce monde de glace... Non, mais Pokémon Dragon ! Ma seule faiblesse ! You underestimate my power ! Tronchodon, utilisera Coqueux. Rara. Et non ! C'est de la glace Dragon Proof ! Non mais, tu ne sais pas, il y a une menace qui vient de geler la ville et tu gardes ton Pokémon Dragon avec toi. Donc, c'est vrai que, techniquement, si c'est une menace qui vient de geler la ville, ça veut dire qu'il pourrait avoir Tronchodon avec lui pour avoir de la puissance et pour, évidemment, repousser cette menace. Mais il sait très bien que si c'est un truc qui gèle, ça veut dire que Tronchodon sera vachement en danger. Donc, il garde Tronchodon dans sa Pokéball. Donc, Watson est bien. Il n'y a même pas une seule égratignure, une seule fissure sur ce bloc de glace. Qu'est-ce qui se passe ? Et je... Je ne sais pas si c'est Lilien qui parle, mais je vais faire en sorte que c'est Lilien qui parle. Ah, je ne sais plus quelle voix j'avais donnée à Lilien, mais ce n'est pas grave. Je ne pense pas que ça va marcher. Hum, je me souviens de vous depuis le château de Haine. Hum, il fait un froid glacial. Je souffre, mais si je souffre, je vis. Et c'est ce que l'essence de la vie, c'est comme ça que l'essence de la vie doit être ressentie. C'est la preuve de mon existence. Mais, assez de philosophie pour l'instant. Voici les faits. Cette glace a été spécifiquement conçue par la technologie de la Team Plasma. Elle ne fond pas au soleil et tu peux l'acheter à la chocolaterie de Willy Wonka. Bref. Maintenant que, maintenant et tant que nous avons notre arme secrète, vous ne serez jamais capable de casser cette glace. Mais, laissez-moi expliquer pourquoi je vous grâssis de ma présence. Watson, remettez-moi le pointo ADN. Janusia est une ville où le présent, le passé et le futur sont liés. Pourrait-il avoir une place, un endroit encore plus parfait pour les pointos ADN qui font la connexion entre les deux pokémons séparés ? Vous pensez que quelqu'un qui sait ce que vous avez fait il y a deux ans, va juste vous les donner, tranquillement ? C'est bien ce que je pensais que vous alliez dire. Mais, maintenant j'aimerais vous menacer avec une autre tournée de glace, mais on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Ce ne sera pas très agréable dans ce froid, mais je suppose que nous pouvons juste nous remettre à leur recherche. Enfin, sa recherche, parce que c'est les DNS, c'est pluriel en anglais, mais singulier en français. Je ne savais pas comment traduire cette phrase sans que ça sonne très con. Random, il faut que tu m'aides. Nous avons besoin de chasser la Team Plasma de cette ville. J'ai un peu mélangé les voix de Lilien et Watson, en vrai. Je vais m'arrêter ici. On va laisser les combats importants. On va faire deux combats importants dans le prochain épisode. Je ne m'entraînerai pas entre temps. Par contre, je vais prendre ma médaille parce que je pense que je... Pardon, il y en a au moins une que je sais c'est quoi. Si je ne l'ai pas encore faite, c'est la médaille du pas très efficace. Ouais, voilà. Parce que j'ai fait ballon sur un Amé 8 sans faire expérience. Donc c'était cette médaille-là. Et bien sur ce, pas de mort, parfait. Blizzard et tout ça a bien aidé. La prochaine fois, donc, les trois membres de la Team Plasma, je pense qu'il y en a trois. Lilien est membre du trio des ombres. Donc tout un programme. Je m'arrête ici parce qu'on est déjà à 43 minutes. Donc je pense que c'est plus raisonnable. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si ce n'est pas le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 29 de Final Curse.